Et what's up YouTube, c'est Néo7 pour le jeu gratuit de l'Epic Game Store cette semaine. Le jeu gratuit était donc Dragon Age Inquisition, oui mesdames et messieurs, sorti le 18 novembre 2014. Il est gratuit parce que c'était 39,99€, développé par Bioware, édité par Electronic Arts, il vous faudra évidemment le IEA, l'ancien origine. Genre action, aventure, jeu de rôle, évidemment c'est un jeu narratif captivant basé sur des choix. On va voir ça, découvrir l'édition ultime de Dragon Age. L'Orea, de plus de 130 prix de jeu de l'année. L'édition jeu de l'année inclut le jeu acclamé par la critique, les trois contenus téléchargeables, les crooks d'Akon, la descente et intrus, et bien plus encore. Sauvez le monde de Tedas dans Dragon Age, vous êtes un inquisiteur et votre mission est de sauver le monde. Votre chemin sera pavé de décisions difficiles. Tedas est une terre de conflits, les factions s'affrontent constamment et une invasion démoniaque menace le monde. Et vous, vous et votre bande de champions êtes les dernières chances de survie. Vous devrez les diriger ou tomber au combat. Voilà le speech de Dragon Age Inquisition. On va faire le tour vite fait des options. Bon, si on regarde au niveau des options, la jouabilité elle est là. Je vous fais le tour vite fait. Au niveau de l'interface, on est ici, on peut masquer quelques icônes. On a évidemment les raccourcis clavier classiques. Voilà, pas besoin de faire de choses en particulier. Bon, bah l'audio, j'ai baissé la musique, mais elle est géniale. Vous l'avez bien entendu à l'intro de la vidéo. L'affichage, les résolutions. Et évidemment, les graphismes. Je me suis permis de mettre tout en ultra, rien que pour vous. Il y a un gros plus dans le jeu, c'est le côté multijoueur. Alors, a priori, c'est plutôt un côté co-op. C'est-à-dire, vous allez faire des vagues. Vous allez de salle en salle. J'ai joué vite fait, 5 minutes. Je ne vais pas vous faire le gars qui connaît par cœur. Donc, bah voilà, on va récupérer des pièces. J'imagine du stuff, des machins, des bidules. Bref, c'est cool pour jouer ensemble. Faites-vous une soirée dessus, quoi. Mais les dragonnets, c'est avant tout une histoire. Une aventure. Que vous soyez un humain. Que vous soyez un elfe. Que vous soyez un nain. Que vous soyez un... Une arie. Un homme, une femme. Bref, évidemment, les options seront multiples. On va faire un elfe, par exemple. Regardez. On peut faire un voleur. On peut faire un archer. À deux armes. Un voleur à deux armes. Un voleur à archer. Un guerrier à deux mains. Un guerrier à armes et bouclier. Ou alors un mage. Ah, je suis plutôt mage. Parce que moi, je reste en arrière. Tu connais. Et après, bon, bah évidemment, la difficulté. Voir cauchemardesque. Mais on peut rester déjà en normal. Juste pour vous faire voir un petit peu de quoi il en est. Et on a aussi l'aperçu du personnage. Et l'apprenti d'Altacien. Il est là. Bon, il est là. Évidemment, qui dit jeu de rôle, dit personnalisation. On a quelques personnalisations fort sympathiques. C'est un jeu qu'à 10 ans quand même. Donc, allez-y, mollo. Mais c'est plutôt correct. Correct, correct. On a, voilà, les formes du visage. Bon, vous pouvez faire des trucs fort sympathiques. Si vous le testez, vous faites des trucs un peu sympas. Sympas dans quel que soit le sens du sympa. Et vous voyez, on peut changer, voilà, les formes et tout. Bah, taggez-moi sur les réseaux Neoset. Neoset, vous me trouverez. Sinon, vous l'avez dans la bio. Mais je suis sur Insta. Neoset underscore Insta. Et puis sur X. Donc, Neoset underscore Twitter. Ouais, ouais, ouais. Ou underscore X. Mais vous me trouverez. Ne vous inquiétez pas. Bon, comment te dire qu'on est un peu dans de mauvaises postures. Là, on s'est fait happer par cette brèche, par ce portail. Là, on nous accuse de trucs pas sympathiques. J'ai envie de dire, mais vous me croyez responsable ? Et que c'est ma faute. Et que c'est donc ça. Et ouais. On est un mage ou pas ? Je ne peux pas. Comment ça, vous ne pouvez pas ? Je ne sais pas ce que c'est. Et d'où ça vient ? Vous mentez. On a besoin de lui, Cassandra. Ah, tous ces gens. Laissez-moi partir et maintenant, je suis perdu. Tous ces gens. Ils sont morts. La base. J'ai envie de te dire. Ah, ça. Mais abonnez-vous, bien sûr. Non, ce n'est pas ça. Bon, on va avancer un petit peu. Allez. On commence. Alors évidemment, tout le monde nous accuse. Askip, c'est de notre faute. Mais bon, on va essayer de se racheter. Du coup, on y va. On y va, on y va. Alors, la caméra. Donc, au-dessus, le change. Tu vois, c'est sur l'axe horizontal. Mais pour le bouger dans tous les sens, c'est clic gauche. Voilà. On va savoir. Parce que c'est un peu perturbant au début, je trouve. Surtout que j'ai commencé direct par le multi. Je me dis, oula, c'est un peu rigide la caméra. Mais bon, vous verrez. Bon, on en est là, quoi. L'inquisition, elle est là. Ça sera le fil rouge, hein. Enfin, le fil vert. Vous avez compris, quoi. Allez. Hop, oh, cher. Bam. Une aventure épique. Plein de rebondissements. Regardez-moi ça. C'est un jeu où on le joue pour l'histoire, clairement. Wow, 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 wow. Oh, regarde l'autre, là. Ah, ah, ah. Eh. Ça serait pas... Quelque chose d'utile. Petit bâton de nage. Allez, let's go. Premier combat. Bon. Attaquons. On va peut-être se décaler, quand même. Ok. On peut mettre du corps à corps. Alors, c'est vrai que cette caméra, elle est un peu perturbante. On va s'y faire, on va dire. On n'a pas trop le choix. Si on peut rester à distance, ça serait bien. Et l'autre, là, elle fait quoi, là ? Voilà. Ben, l'autre, elle tourne le dos, hein. Je sais pas ce qu'elle fait, mais... Ah, elle chargeait un coup. Les Moss, ils ont un peu... Deux de ping, quand même, hein. C'est terminé. Pas moi. C'est pas moi ! D'accord, mais... Vous devez me faire confiance. Ah oui. Oh. Oh. Vous avez raison, qu'elle a dit. Bon, j'ai fouillé un petit cadavre et évidemment, on a un petit capuchon ici qu'on va prendre et qu'on va devoir équiper. Alors, si j'y arrive, on est là. Il est pas là, en fait. Il est là. Mais si, regardez-moi ça. Un petit capuchon équipé. Bim. Voilà. Hé ! Franchement, on a une meilleure tête, comme ça. Non ? Regardez-moi ça. L'autre, faites-moi confiance et il tueur dessus. Ouais. Allez, deuxième fight. Et oubliez tout ce que j'ai dit. Clique droit sur la souris pour... Pour tout ce qui est déplacement, en fait. Allez. Hop là. Voilà, c'est ça qui est bon. Moi, pendant ce temps-là, j'ai looté, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est comme ça qu'on fait. On laisse les autres passer. Et désolé pour la cam. J'ai repassé en élevé sur les graphismes. J'ai un petit conflit de performance. Mais ça, on s'en fout. Bon, le début, évidemment, ça va être un peu lent. Un peu comme ça. Mais forcément, vous allez pouvoir augmenter vos skills. Vos performances. Votre stuff. Et là... Et là, ce sera un vrai jeu d'aventure. Une histoire... Épique. Comme le jeu gratuit de l'Epic Game Store, bien sûr. Allez, les hommes d'air, on y va. Les petits hommes d'air. Ils sont là. Donc, soit clic gauche, soit avec air éventuellement. En vrai, les commandes sont pas mal. J'ai un très très bon souvenir du 1. J'avais beaucoup aimé. Après, je sais que c'était parti un peu en cacahuète. Le 2. Le 3, j'avais jamais eu l'occasion. Mais, bien sûr, grâce à YouTube, grâce à vous. Écoutez, c'est l'occasion de jouer sur ce troisième épisode. Ouais. De Dragon Age. Et, franchement, pour ceux qui aiment le style et les aventures, les autres. Dites-le-moi toujours si vous aimez ce style de présentation. On n'est pas là pour savoir si le jeu est bien. Si le... C'est juste pour que je vous fasse voir de quoi il en est. Si, comme il est gratuit, est-ce qu'il peut être intéressant pour vous ? Est-ce que... Voilà. Ajoutez-le quand même dans la bibliothèque. Toujours, on ne sait jamais. Mais, regardez avec qui on est maintenant. On s'est trouvé des petits coupés. Il y en a un qui a la marque aussi. Et, en plus, on peut switcher avec F1, F2, F3, F4. C'est magnifique. Comme ça, ça varie le gameplay. Regardez-moi son arbalète à lui, là. Et, lui, il a même une caméra tactique. Alors, Z-USDA. Ok. Et maintenant, ok. Regardez-moi ça. On peut cibler lui. On peut cibler lui. Tac. Et, j'imagine que Go, après, comment on fait ? On tire. Et, ben, on va revenir... On va revenir normal, en fait. Voilà. Il fallait juste avancer le temps, le tour. Mais, nous, on est là. Attaque. Tac, tac, tac. Glaciation. Coup d'épée. Bim, bam, boum. Les effets sont quand même pas mal. Allez. Évidemment. Les sorts. Les spells. On est là. Allez. On va changer de gameplay. Notre mage. Et, lui, là. Bah, c'est un deuxième mage, en fait. Ça change pas grand-chose. Mais, Go. Il y a peut-être des sorts particuliers. Mais, on a tout gagné. On a tout. Miam, miam. Hop là. Et, on fait même de la récolte. Ouais, ouais, ouais. Regardez-moi les récoltes. Elles sont là. Pas mal, hein ? À l'attaque ! C'est parti. Ah, il lance des clous. Ok. Faut lier les sorts. C'est bien aussi. Avec Tab, on peut changer de cible. Intéressant à savoir. Ah, attends. Voilà. Il tire des sacrés carreaux, hein. T'entends là ? Bam ! Bam ! Voilà. Ta, ta, ta. Allez, hop. Ben, bien sûr. On avance encore un peu. Allez, on est gourmand, là. Des failles, des failles qui fallent. Des failles refermées. Des failles, failles. Eh ouais. On va cibler peut-être celui-là qui est congelé. Ça serait mieux. Hop, hop, hop. Eh ouais. Eh ouais, il y a quoi ? Fire ! Alors, la marque, elle est là. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Coteau peut utiliser la marque. Mais je veux bien. Mais go, là. Je veux pas, hein. Je la vise, je la vise, je la vise. Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faille faire ? Savez-vous ? Attends, dis-moi pas juste que c'est ça. Le clic droit à la main. Oui, mesdames et messieurs, c'était ça. Je suis entêté à faire des sorts, mais ça ne sert à rien. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est ? Gain de niveau. J'ai cru qu'il y avait un gros bestiaux, là. Oh là, 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 oh là. Ok, c'est ça. Regardez, mouvement tactique. Et normal. L'indicateur de pause et pas la pause. Faut s'habituer à tout ça, faut s'habituer. Mais là, au moins, on est en place nette. On est en sécurité. Cache de matériel. Pas mal. Pas mal. Ouais, pas mal. Bon, voilà, un bref aperçu de ce que peut être Dragon Age Inquisition. Évidemment, ça n'est pas, voilà, c'est pas une vraie vision. C'est pour vous faire voir graphiquement ce qu'il donne sur le gameplay. Qu'est-ce qu'il donne aussi ? L'histoire, éventuellement, qu'est-ce qu'elle pourrait donner ? Franchement, si vous aimez ce genre de jeu et que vous n'avez pas eu l'occasion déjà à l'époque, foncez-y, c'est gratuit. Bref, rendez-vous la semaine prochaine pour le nouveau jeu Epic Game Store gratuit, surtout. Et tout le reste de la semaine, que ce soit sur Twitch, nous, c'est underscore Twitch ou évidemment sur YouTube. Le like, l'abonnement et à très bientôt. Et dites-moi toujours si vous allez l'ajouter dans la bibliothèque. Allez, ciao !